Musique Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons traiter un exemple de façon programmatique qui s'appelle Urotet et nous consacrerons plusieurs séquences à cet exemple, il s'agit donc de l'épisode 1. L'objectif c'est de faire tout simplement une application simple mais construite programmatiquement et de montrer par l'exemple comment ça fonctionne. Donc on va avoir cette application qui s'appelle Urotet, vous allez avoir une version en Swift et une version en Objectif C et pour l'instant cette application, dans cette première version, et bien elle va simplement faire apparaître et disparaître des affichages via un bouton et on ne touchera pas à Storyboard dans le développement. Regardons une petite démonstration, je vais vous montrer que ça fonctionne de manière complètement identique sur les deux formes de l'application, la version Objectif C et la version en Swift. Donc ici, je lance mon application, vous voyez que j'ai deux icônes, enfin deux images qui apparaissent et quand j'appuie sur le bouton, j'ai en fait une espèce de va-et-vient entre l'icône du haut et l'icône du bas. Vous notez que si je lance mon application sur le terminal à l'horizontale, et bien les choses s'affichent de façon un petit peu différente, mais le comportement est le même tout simplement parce que j'ai géré le ratio d'affichage pour que ça soit élégant dans les deux cas. Et enfin, je vous fais juste la version à l'horizontale de la version Swift. Vous voyez, ça fonctionne rigoureusement de manière conforme. Quelle architecture a cette application ? Et bien tout d'abord vous avez le HubDelegate. Le HubDelegate, c'est quelque chose qui a été créé par Xcode et ici, nous n'y toucherons pas. On le garde tel quel. Ensuite, vous avez un ViewController. Le ViewController, il vous est proposé aussi par défaut par Xcode. Par contre, lui, on va le modifier. Et enfin, nous allons devoir créer une nouvelle classe, MaVue, qui va hériter de UIView et qui va en fait s'occuper de l'affichage de la vue. On va en gros respecter le modèle MVC. Sachant que, bien évidemment, on va avoir besoin de la vue du contrôleur. Mais que, vu la tête de ce qu'on fait, on n'a pas vraiment besoin de M pour stocker les données vu qu'il n'y a pas vraiment de données. Regardons donc le ViewController en objectif, c'est d'abord. Donc ça, c'est le ViewController. Je me suis contenté d'ajouter une méthode que je déclare ici, qui est la méthode MonAction, qui sera associée à l'action du bouton. Et puis, je vais faire le core de ce ViewController, essentiellement la méthode ViewDidLoad. Donc j'ai ici ma vue. Et ici, en fait, je crée ma vue, donc AllocInitWithFrame, et je donne comme frame la largeur de l'écran, parce que c'est à priori ce que j'ai lorsqu'on l'application démarre. Ici, je fais un setBackgroundColor à blanc. Je dis que la vue, c'est une ma vue. Et puis, je fais un release. Je vous rappelle que je fais un release parce que l'attribut View est en mode Retain, et que par conséquent, le setView va provoquer un Retain. Et que moi, à partir du moment où j'ai créé ici la vue avec un compteur de référence à 1, il faut que je rétablisse l'équilibre. Le compteur de référence va passer à 2. Ça ne sert à rien que je sois deux fois directement et via l'attribut View propriétaire de ma vue. Et par conséquent, je fais ici un release. Ensuite, je vais programmer mon action. Alors, mon action, vous voyez que je vais avoir clairement quelque chose qui s'appelle Alien. En fait, vous avez vu l'application. Ça va être une image, une UI ImageView. Et en fait, je vais utiliser la valeur de l'attribut EasyDen pour savoir dans quel état se trouve mon application. Et donc, si EasyDen est positionné pour l'Alien, c'est que je dois effacer l'Alien et afficher le smiley. Sinon, je dois effacer le smiley et afficher l'Alien. Voilà. Vous noterez que je n'ai rien à mettre dans le déalloc. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, je n'ai pas de structure qui est allouée et dont je suis encore le responsable. En gros, si je n'avais pas fait le release de ma vue, de la variable V, peut-être que je pourrais le faire dans le déalloc. Mais ce serait dommage parce que ça n'apparaîtrait qu'au moment où je fais la déallocation et pas, par exemple, au moment où je pourrais avoir besoin, on n'a pas rempli cette méthode, mais de mémoire. Donc, en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'encore une fois, il faut réfléchir quand on gère la mémoire. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de structure qui a été initialisée dans la méthode init ou ailleurs qui nécessiterait d'être remise à zéro, enfin d'être désallouée. Et par conséquent, je peux me passer du déalloc. Regardons maintenant ce ViewController en Swift. Sans surprise, c'est évidemment plus compact. Et si vous regardez précisément le code, on fait rigoureusement la même chose. D'accord ? J'ai ici le ViewDidLoad. Bon, évidemment, c'est plus compact aussi parce qu'il n'y a pas tout ce qui est relatif à la gestion de la mémoire, puisque c'est à priori pris en charge automatiquement par Swift, enfin via Arc tout simplement. Et puis, là, c'est la même chose que je fais au niveau des actions. Alors, ici, il y a un truc quand même qui est important. Et vous pourriez être surpris que je n'utilise pas directement self.view ici et que je passe par une variable. Alors, les esprits gérants, vous prenez de la mémoire supplémentaire. Alors, d'abord, ce n'est pas parce que j'ai écrit l'aide V égale que je vais prendre la mémoire supplémentaire parce que lui, il peut faire la substitution. Mais en fait, j'en ai besoin. J'en ai besoin parce que self.view est de type UIView. mais le compilateur n'a pas de moyens à le réaliser que je n'ai pas affecté une UIView mais une sous-classe de UIView qui est, sur ma vue, est une sous-classe de UIView. Donc, quand j'écris les choses comme ça, je dis let V égale self.view mais je demande à ce qu'il soit considéré comme une ma vue. Et à ce moment-là, je ne vais pas avoir de problème à faire V.alien, V.smiley, etc. V.setLitDisplay ne poserait pas de problème quoi qu'il arrive puisque 7.litDisplay, il provient de UIView. Mais Alien et Smiley sont des attributs qui dépendent de ma vue et qui ne sont pas dans UIView. Et par conséquent, si je veux que ça compile, il faut que je fasse ça. Donc ça, c'est un truc, une espèce d'aliasing que je fais au niveau de l'objectif C. Notons d'ailleurs, et c'est vrai aussi en objectif C, que le paramètre ici est inutile. Je l'ai déclaré, mais je ne m'en sers pas. Maintenant qu'on a vu les views contrôleurs, regardons ma vue. Alors, on s'intéresse d'abord à la version objectif C. Donc ça, c'est la partie déclarative. Donc j'ai déclaré ici sous forme de properties de UIImageView, Alien et Smiley. Et puis je vais déclarer ici une méthode qui me permet de faire un dessin selon un format que je lui passe. Je passe ici en paramètre un CGSize qui donne une largeur et une hauteur. Regardons le corps de la méthode. Alors, ici, j'ai d'autres variables privées. Donc j'ai encore une troisième UIImageView, c'est l'image du masque. Et puis j'ai la taille des icônes qui est calculée sous forme d'un CGFloat. Et puis j'ai le bouton. Donc ici, c'est le init with frame, donc structure d'un init classique. Je ne reviens pas dessus. et ici, eh bien, tout ce que j'aurais dû faire en storyboard, il faut que je le fasse de façon programmatique. C'est aussi simple que ça. Donc là, vous voyez que ici, eh bien, je fais un UIImageView alloc init with image avec une image que j'ai créée, imageNamed. Alors, vous voyez que c'est intéressant parce que imageNamed, ici, c'est une méthode qui contient ni init, ni copy, ni alloc. Donc ici, c'est une convenience méthode, donc ça veut dire que je sais que mon UIImage, ici, est dans auto-release pool. Mais comme je fais ici un init with image, probablement que le init with image, si vous regardez la doc, ils le disent, eh bien, va faire un return. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, le problème est réglé. Donc vous voyez que ça veut dire que cette structure-là, je peux la passer dynamiquement en paramètre, je n'ai pas besoin de faire un release dessus parce qu'elle est dans auto-release pool. Je raisonne. Donc par contre, ici, alien, eh bien, je récupère une référence sur un objet dans le compteur état 1. Même topo pour smiley, même topo pour masque, mais c'est différent pour bouton, puisque le bouton, j'utilise la méthode bouton with type. Ensuite, je fais un set title, plus, dans l'état normal. Je décide que ce n'est pas un plus, mais un espace lorsqu'il est highlighted, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque j'appuie sur le bouton. Ici, je fais disparaître mon alien en faisant cette idée « yes ». Ensuite, je change la police de caractère pour le label de mon bouton. Je change la couleur d'affichage de bouton, ce qu'on appelle la « tint color ». Je dis que c'est du rouge. Et puis, ici, je construis dans « self », puisque « self » est une vue. Je vais dire, voilà, je te mets le alien, le masque, le smiley, le bouton comme étant des sous-vues. Ensuite, pour le bouton, je vais faire le « at target ». Donc, je dis que la classe qui est ciblée, c'est le « self.superview ». Donc, c'est la vue du dessus, ce qui me permet de retrouver le « view controller » associé. Et puis, ensuite, je vais dire que je vais construire un sélecteur, mon action de point. Donc, c'est un sélecteur de type « mon action avec un paramètre ». Et je dis l'événement que je veux gérer, c'est « uiControlEvent Touchdown ». C'est un des contrôles classiques que je gère au niveau de mon bouton. Et puis, je dois faire un « release de alien », un « release de masque », un « release de smiley » pour ne pas faire de soucis. Je n'ai pas besoin de faire de « release de bouton » puisque « bouton », je n'ai pas utilisé une méthode qui contient « alloc init » ou quoi que ce soit. Et je sais que le « addSubview », eh bien, celle va devenir propriétaire via le « addSubview » de « bouton ». Donc ici, mes compteurs qui étaient un passe à deux, à deux, à deux. Lui, il était à zéro. Dans « auto-release », il passe à un. Et dans ce cas-là, eux, j'aimerais les repasser à un, mais pas lui. Tout est bien qui finit bien. Alors, dessine dans « format ». Je ne vais faire que positionner les frames de chacune de ces vues. Vous voyez que je ne les ai pas positionnées au moment de la création des vues, mais je les positionne uniquement ici. Et là, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je prends le « drawrect » rect.size puisqu'ici, on parle d'un cgrec qui contient en plus, comme vous le savez, les coordonnées dans la vue parente. Là, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est le dessin sur une taille de nœud. Alors, vous me direz que ce code-là, j'aurais pu le mettre ici. Mais on prépare le futur, donc je n'en dis pas plus. Enfin, la même chose en Swift et vous allez voir que c'est très, très voisin. En tout cas, le principe ne change pas, c'est simplement la syntaxe qui change. J'ai ici une variable privée. Là, ici, j'ai rendu mes attributs publics. Je n'ai rien spécifié. Et c'est ce qui permet au viewcontroller d'y accéder. Alors, en fait, je restricte au sensu, je ne suis besoin que de rendre visible le alien et le smiley. Mais je les ai tous rendus publics pour qu'ils aient le même statut. Là, ici, vous voyez que ça marche à peu près de la même manière. Et puis ensuite, la création, la méthode init, je positionne les... Vous voyez que j'ai pu les créer puisqu'ils ont été créés au moment où j'ai fait la déclaration de la variable. Alors, vous notez d'ailleurs que la variable ici est de type let. Vous dites, mais comment se fait-il que j'ai le droit de changer ? En fait, la variable, elle ne change pas. Elle contient une référence vers un objet dont je peux modifier des attributs. C'est archi classique des langages objet. Donc ici, je positionne les titres en fonction du mode normal ou highlighted. Ici, je fais disparaître l'alien. Ici, je donne la couleur, la tin color de mon bouton. Et ici, je donne la police de caractère du bouton. Ensuite, là, je vais, dans les méthodes suivantes, utiliser self. Et donc, j'ai besoin de faire mon super init pour pouvoir avoir self qui soit opérationnel. Je vous rappelle, je vous renvoie à la séquence où je vous parlais de l'initialisation d'un objet en swift. Donc ici, je fais le head sub view, classique. Et là, je fais ici le head target puisque je vais utiliser self pour référencer la super vue et accéder ainsi au contrôleur associé. Et là, ici, je dis que dans la super vue, je prends le view contrôleur moins mon action. Donc là, en fait, j'ai donné la référence avec une notation pointée de ma méthode, ce qui rend la définition non ambiguë. Il n'y a pas de problème. Et ça, c'est le même événement que je traite. Alors, j'ai cette méthode qui est toujours requise. Donc, c'est Xcode qui existe que je l'implémente. Mais elle ne sert à rien. Et d'ailleurs, elle n'est pas invoquée puisque ici, j'ai laissé ce qu'il me crée par défaut. J'ai ici la fonction draw qui remplace le draw rect en objectif C. Et ici, j'ai la fonction décide dans format. Je veux dire, en dehors des variations de syntaxe, je fais exactement la même chose qu'en objectif C. Il n'y a pas de différence. La syntaxe est plus légère. Je n'ai pas à gérer la mémoire et vous allez peut-être vous sentir léger ukadi, ukida. Mais sinon, en termes de comportement, c'est absolument la même chose. En guise de conclusion, je crois qu'on a implémenté cette petite application que je vous ai montrée. Et c'est quand même pas très compliqué. Bon, on observe qu'objectif C est plus verbeux, mais on a aussi la gestion explicite de la mémoire qui rajoute des instructions. Si vous utilisez arcs ou objectif C, vous avez cette partie-là en moins également. Et honnêtement, quand il s'agit de la gestion mémoire, si vous êtes rigoureux et si vous faites attention, tout doit bien se passer. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est quand vous serez amené dans des environnements un peu critiques, embarqués ou autres à gérer vous-même la mémoire, vous vous débrouillez. Et ça se passe très bien, il n'y a pas de problème si on réfléchit. Alors, il y a quand même quelques règles et on va laisser notre ami Yoda conclure en disant qu'avant de la construire ton interface, tu décideras. Je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est extrêmement important. Vous réfléchissez et vous avez le droit de ne pas vous prester sur le clavier et de dessiner. Vous gagnez du temps. Ah, je le mets où au bouton ? Vous avez réfléchi avant. Donc ça, c'est un point qui est, à mon avis, important. Et la deuxième règle, c'est à partir de la taille de la vue, tes coordonnées, tu déduiras. C'est-à-dire que je vous recommande vivement que vous raisonniez à coups d'incréments ou de manière proportionnelle par rapport à la hauteur et la largeur de ne jamais manipuler de coordonnées absolues. Toujours des choses qui sont calculées de manière à ce que si l'écran est un peu plus grand, un peu plus petit, vous n'ayez pas de problème. Et puis si bien évidemment vous avez besoin d'un grand terminal et qu'il faut des trucs super compliqués sur un petit terminal, eh bien alors, soit vous avez un code qui est complètement différent qui différencie le grand du petit terminal, soit vous faites une application sur un grand terminal et une application sur un petit terminal qui partage une partie des sources. C'est aussi quelque chose qui est possible. Alors, pour les contraintes, en particulier si vous utilisez un système de contraintes, on en parlera dans d'autres séquences, vous pouvez aussi vous amuser à dessiner avec Storyboard. Quand j'ai dit qu'avant de construire ton interface, tu la dessines, eh bien en fait, rien ne vous empêche de la dessiner avec Storyboard. C'est un outil comme un autre et simplement de voir la tonche que ça a et après, eh bien de reporter éventuellement les ratios, les rapports, etc. à partir de l'information que vous aurez sur un projet bidon dont vous n'aurez utilisé que le Storyboard. Voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada